Hey, salut! Ici Vincent Larvée d'Actifs de Nature. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter de l'impact de nos pieds sur notre posture dans son ensemble. Parce que la position de nos pieds peut vraiment affecter tout notre alignement corporel dans sa globalité. Par exemple, si on a des pieds qui basculent vers l'intérieur, donc, les pieds basculent vers l'intérieur. Ce qui va se passer au niveau des fémurs, c'est qu'il va y avoir une rotation vers l'intérieur qui va basculer notre bassin vers l'avant. Ça peut engendrer un mouvement de notre cernographité et même affecter toute notre colonne et même la position de notre tête. On peut aussi avoir les pieds qui basculent vers l'extérieur. Dans cette condition-là, les fémurs, eux, quand les pieds sont basculés vers l'extérieur, les fémurs vont faire une rotation vers l'extérieur qui va engendrer une bascule arrière de notre bassin, qui va aplatir notre dos et même nous créer une position de dos rond et de tête vers l'avant. Puis, ce qui est particulier avec les pieds aussi, c'est que c'est des structures qui s'adaptent beaucoup et puis, on peut avoir un pied qui est vers l'intérieur, un pied qui est vers l'extérieur. On peut avoir les pieds normales, les pieds vers l'extérieur, vers l'intérieur. Bref, il y a toutes sortes de combinaisons possibles. Puis, malheureusement, nos pieds sont assez maltraités de nos jours parce qu'ils sont toujours dans un carcan. Ils sont toujours dans des souliers, dans des bottes, dans des talons hauts. Et tout ça a un impact sur leur mobilité, leur stabilité et leur tonus musculaire. Il y a une perte de mobilité, de stabilité des pieds. Et c'est hyper important de leur redonner cette mobilité et cette force-là si on veut une posture optimale. Donc, aujourd'hui, je vous propose un exercice de connexion musculaire qui va nous permettre de travailler nos pieds en relation avec le tronc et nos jambes. Les exercices de connexion musculaire sont un type d'exercice qui est hyper intéressant pour réapprendre à contracter nos muscles consciemment et de connecter les différents groupes musculaires ensemble pour que le corps fonctionne de façon optimale. Quand on va faire des exercices de connexion musculaire, je vais vous en proposer au fil des semaines, c'est hyper important de respirer d'une façon un petit peu différente qu'on fait dans la vie pour bien engager les muscles profonds du tronc qui sont responsables de notre stabilité corporelle. Donc, la façon de respirer va être la suivante. À l'inspiration, on va rentrer le nombril, on fait un vacuum, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale et on gonfle la cage thoracique. Et à l'expiration, on rentre le nombril encore plus profondément pour toujours maintenir un tonus et une contraction au niveau du tronc. Donc, l'exercice de cette semaine pour les pieds, on va se coucher au sol. Donc, on va avoir les pieds à la largeur du bassin, bien alignés avec les genoux. Et là, on va relever les orteils. Puis là, c'est important de bien sentir notre talon qui est en contact avec le sol et toute la plante des pieds. La plante des pieds au niveau des cinq orteils. Et là, on va basculer le bassin vers l'arrière légèrement pour activer les muscles du tronc. Et on va pousser avec nos pieds dans le sol, donc nos arches se créent. En poussant dans le sol, on va sentir nos ischios jambiers, les muscles derrière les jambes et les fessiers se contracter. Et là, on pousse pour 30 secondes dans le sol en ramenant les orteils vers les jambes également. Donc, la plante des pieds et le talon sont très actifs. Il va y avoir plusieurs muscles qui vont être connectés, qui vont nous faire travailler nos pieds dans cette position-là. Inspire en rentrant le nombril. Expire en rentrant le nombril plus profondément. Après 30 secondes, on continue à pousser encore plus fort dans notre plante des pieds et notre talon. Et on soulève le bassin. Et là, dans cette position-là, on va accentuer le travail sur les pieds, mais également sur la chaîne postérieure. Donc, on a les pieds qui poussent dans le sol, qu'on tire vers les fessiers. Toute la chaîne postérieure est connectée et contractée ensemble. Et on maintient cette position-là pour un autre 30 secondes. Et après 30 secondes, on relâche et on relaxe. C'est quand même fou de penser que la position de nos pieds a un impact majeur sur notre posture dans son ensemble. Mais quand on y pense, ça fait plein de sens. Parce que nos pieds sont notre fondation. C'est notre point de contact avec le sol. Donc, super important de les entraîner régulièrement. Parlant d'entraînement, je vous ai mentionné il y a une semaine ou deux que je travaillais sur un projet. En fait, c'est un projet de programme d'entraînement en ligne. Mon intention avec ce projet-là, c'est de vous offrir des programmes qui vont répondre à vos besoins et qui vont améliorer votre condition. Donc, dans cet esprit-là, je vais lancer un premier programme qui va adresser deux conditions posturales, qui sont la condition de dos rond et de tête vers l'avant. C'est une condition dont on a tous de nos jours, pour différentes raisons, mais en particulier parce qu'on est beaucoup trop assis et qu'on consulte nos écrans pendant des heures. Alors, j'avais envie de vous offrir des stratégies pour remédier à cette situation-là. Donc, ce plan d'entraînement-là, ce plan correctif, va être disponible dans 4 à 6 semaines. Je vous tiens au courant des avancements, c'est certain. Alors, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et des bonnes séances d'exercice.